A l'origine on n'était pas en train d'enregistrer. C'est un exercice de méditation guidée du yoga nidra, la posture allongée dans une posture de l'empereur, un coussin sous la tête et le cou, deux coussins sur chaque genou et les deux chevilles en bas se touchent l'une sur l'autre et le meilleur choix, c'est que la cheville du côté du nez fermée soit en haut, comme ça on aide à ouvrir la narine fermée. On va porter votre attention sur les différentes parties du corps. Essayez d'observer chaque partie, vous allez voir, sans trop se concentrer pour ne pas en quelque sorte porter atteinte à cette relaxation. Donc le corps est relaxé, allongé, dans un repos et un calme et un relax assez important, très grand et les yeux sont bien sûrs. Et là, on va procéder par étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la synchronisation cardiaque, dans laquelle on prend une inspiration par le nez, une inspiration profonde et on dirige ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, On dirige l'attention vers la zone du cœur. C'est la zone, celle qui se fatigue le plus, que ce soit quand on est excité, quand on est fatigué ou dans n'importe quel moment. Et on va observer le corps comme si on respire de cette zone, comme si la respiration se fait au niveau du cœur. Cette cohérence cardiaque, naturellement et graduellement, quand la respiration devient profonde et calme, elle va entraîner un calme au battement du cœur. Donc ils vont diminuer de rythme. Et c'est pour ça qu'on appelle la cohérence cardiaque. On va prendre 2-3 minutes d'exercice de cohérence cardiaque. L'attention est dirigée vers le cœur, comme si on est en train de respirer par cette zone. En se confondant, observer ce calme accru, que ce soit au niveau de la respiration, et ce calme de la respiration qui entraîne un calme dans le rythme, dans le rythme cardiaque. Maintenant, toujours un travail au niveau du cœur, on imagine qu'avec l'inspiration, avec une sorte de seringue, on est en train d'aspirer les tensions au niveau du cœur, le cœur à gauche, et puis à l'expiration, on va les remettre au niveau du cœur symétrique, c'est-à-dire le cœur de droit. C'est un endroit fictif, dans les soufis, qu'on parlait beaucoup, ils l'appellent, ils appellent ça « latifa ». Et Ramana Maharshi en parle très souvent, en disant que l'homme ordinaire a son cœur à gauche, et le sage à son cœur à droite. Donc, à travers cette symétrie, on va vider autant que possible les tensions au niveau de notre cœur physique et physiologique à gauche, pour les mettre dans le cœur symétrique, c'est-à-dire qui est exactement à droite au même niveau du cœur physique et à droite. Avec l'inspiration, on aspire les tensions, avec l'expiration, on les remet à droite. libérai de « closest à l'extrême cobayeur » l'expiration, 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 l'expiration … Maintenant, on va étendre cette respiration au niveau de tout le corps. Avec l'inspiration, on imagine un courant de relax qui amène la détente locale à tout le corps. Et avec l'expiration, on imagine des vagues de tension qui quittent le corps. On inspire le relax, la détente. On expire avec l'air les tensions à l'extérieur du corps. Inspiration qui amène le relax, expiration qui chasse les tensions. Maintenant, on passe à la deuxième étape de notre méditation. C'est ce qu'on appelle en sens écrit « sankalpa ». « Sankalpa » veut dire « les intentions ». Et ça consiste en prendre une certaine intention, par exemple, qui soit courte et au présent, dans le temps présent. Comme, par exemple, « je suis calme et relaxé ». Ou bien, « je suis heureux et en forme ». Ou n'importe quelle autre intention que vous répétez, on la répète trois fois, bien sûr, intérieurement. L'importance du Sankalpa, c'est que cette intention qu'on répète intérieurement, elle met les grains d'un changement intérieur à un niveau très profond. On répète cette intention avec une respiration libre, en inspirant et en expirant. Maintenant, on arrive à la troisième étape, et c'est le corps du sujet, en quelque sorte. C'est une étape essentielle de notre méditation. C'est un balayage du corps dans toutes les ondes et les organes du corps. On va porter votre attention à toutes ces ondes différentes. Et ça sera en trois étapes. La première, quand je porte votre attention à une zone ou bien à un organe, d'abord, vous observez. Un, vous observez cet organe. Deux, vous sentez ce même organe. Et trois, vous détendez, vous relaxez cet organe même, sans le bouger et sans bouger aucune autre partie de votre corps. Donc, portez votre attention maintenant à votre main droite. Sentez le pouce, sentez le pouce, sentez l'index, le troisième doigt, quatrième doigt et le dernier petit doigt. Sentez le pouce, sentez le pouce, sentez le pouce, sentez maintenant la paume de la main, le dos de la main, le poignet droit, l'avant droit, l'avant bras toujours dans la main et le bras droit. Sentez le coude, le bras, sentez l'épaule, l'aisselle droit, sentez le côté droit, la ceinture droite, la hanche, l'avant droit droit. La cuisse, le genou droit, la cuisse, le genou droit, le bas du pied, le milieu du pied, le haut du pied. Et maintenant, sentez, sentez un après un, les orteils, le grand, le deuxième, le troisième, le quatrième et le septième. On perce maintenant à sentir et comme on a dit, d'abord on observe, deuxièmement on sent et troisièmement on détend. La main gauche, la main gauche, d'abord le pouce, l'index, troisième droit, le quatrième et le cinquième. La paume de la main, le dos de la main, poignet, avant bras, coude droit, le bras droit et gauche. L'épaule gauche, l'épaule gauche. Ensuite, l'épaule gauche, l'épaule gauche, l'épaule gauche, l'épaule gauche, l'épaule gauche du pied, le haut du pied. Et on passe aux orteils, en commençant par le grand, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième point. Maintenant, on passe notre attention à la partie inférieure du corps. En commençant par le bas de la tête, le bas du cou, le bas de l'épaule droite, le bas de l'épaule gauche, la colonne vertébrale, d'en haut jusqu'en bas, la partie droite du dos, la partie gauche, ceinture droite, ceinture gauche, la hanche droite, la hanche droite, ceinture gauche, ceinture droite, ceinture gauche, toujours du côté d'en bas, le côté inférieur, celle qui touche le lit, le matelas. cheville droite, cheville gauche, le bas du pied droit, le bas du pied gauche. Maintenant, on passe l'attention à la partie antérieure, celle d'avant du corps. en commençant par la tête, les cheveux, le front, sourcil droit, sourcil gauche, l'espace entre les deux sourcils, l'oeil droit, l'oeil gauche, l'oeil droit, l'oeil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, l'oeil 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 gauche On sent la langue, la partie du dos et du jouet droit, celle du jouet gauche, la mâchoire intérieure, la gorge, toujours du côté postérieur, supérieur, en haut, l'épaule droite, l'épaule gauche, la partie droite du thorax et la partie gauche. On arrive à la partie supérieure de l'abdomen. On sent ensuite le nombril, la partie inférieure du ventre, côté droit du bassin, côté gauche du bassin, la partie génitale, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, tout le bras droit, tout le bras gauche. Maintenant, on sent les deux bras ensemble, les deux jambes ensemble, et on passe à sentir l'ensemble du visage entier, toute la tête, toute la force, et maintenant, un sentiment qui unifie le corps entier. Sentons notre corps dans un état de détente et de relax parfait. Tout le corps libéré et de tension. On prend une respiration profonde et normale en inspirant et expirant en inspirant la détente et en expirant de nouveau toutes les tensions du corps. Et dans cette étape 4, quatrième étape, dans votre expiration, imaginez et sentez des vagues, des vagues de relaxation au niveau du corps qui portent avec elle toutes les tensions. Et à l'inspiration, sentez des vagues, des vagues de souffle qui entraînent, qui portent avec elles le calme à toutes les parties et toutes les ondes du corps. Expirez, tout en sentant les vagues du souffle qui portent avec elles les peurs et qui chassent ces peurs de votre corps. Et inspirez les vagues de calme qui apportent la paix à l'intérieur de vous, au cœur et au corps. Cinquième étape. Dans cette étape, on reprend l'attention au corps. Orientez maintenant votre attention à votre corps allongé et sentez cet état de détente et de relax complet et de relax complet. Sentez ce calme dans le corps et dans toutes les zones du corps. Prenez comme pour tant, en sentant, ce calme qui règne vraiment sur tout le corps. Maintenant, sentez les zones de votre corps qui touchent le matelas sur lequel vous êtes allongé. En commençant d'en bas, le bas des pieds, ensuite le bas des deux genoux, les fesses, les bas des deux bras, le bas de la tête. Soyez complètement conscients au corps. Sixième étape. Commencez à bouger lentement, petit à petit, les doigts de la main. Bougez un petit peu et lentement vos orteils. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Et avec l'inspiration, étirez votre corps et baillez. Le baillement aide à faire sortir les tensions. Septième étape. Allongez-vous maintenant, tournez vers le côté droit. Tournez lentement, tout en répétant intérieurement le Sankalpa, c'est-à-dire l'intention que vous avez déjà prise. Répétez cette intention trois fois et sentez cette intention se réaliser dans le corps. Sentez-la comme une vérité réelle. Bien sûr, sentez-la dans le corps. Maintenant, la huitième et dernière étape. Revenez, petit à petit, lentement, à la posture assise, tout en gardant les yeux fermés. Prenez une respiration profonde trois fois, trois inspirations et trois expirations. Sentez l'effet de cet exercice de yoga nidra qui calme et qui a calmé effectivement tout le corps et qui a calmé votre esprit. Et ce qu'on fait dernièrement, on va répéter trois ou quatre fois le HOM final avant d'ouvrir les yeux. On inspire et à l'expiration, HOM. Sentez cet homme qui vibre au niveau de tout le corps, le A en haut, la tête, U au niveau du cœur et M au niveau d'en bas à partir de la partie génétale. On inspire et à partir de la partie génétale. Aum. 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 Maintenant, vous pouvez ouvrir graduellement les yeux. Aum. 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 Aum.